Alors le cours que je propose de faire va porter sur la voie des idées, mais il faut que je dise un petit mot de ce titre. La voie des idées, j'écris V-O-I-E et non pas V-O-I-X, ça veut dire que c'est le chemin dans lequel les philosophes contemporains vont s'engager. Et j'ai conçu un petit peu ce cours dans la perspective du précédent qui s'appelait la voie des idées et où je parlais de Descartes, de Spinoza jusqu'à Hume. Je vais essayer de montrer la continuité entre ce grand moment philosophique qui est le moment cartésien humien, 17e, 18e siècle, et le moment philosophique dont je vais parler maintenant dans ce cours et qui commence à la fin du 19e siècle et qui finit, pour ainsi dire, de nos jours. Donc qui couvre en gros un siècle durant lequel se sont succédées des grandes figures philosophiques comme celle de Husserl, comme celle de Sartre, comme celle de Merleau-Ponty, et comme celle de Ricœur. C'est de ces philosophes dont je vais parler parce que les uns comme les autres ont tous suivi, j'espère le montrer, une voie philosophique que j'ai pensé pouvoir définir comme étant la voie de la conscience. Pourquoi la conscience ? C'est un vieux mot, mais avec la philosophie contemporaine, ça va devenir une idée nouvelle. Parce que d'abord, je crois qu'il faut faire un tout petit retour en arrière et voir quel est l'état de la philosophie, de la pensée en général, disons à la fin du 19e siècle. Eh bien, on peut dire que ce qui caractérise la philosophie au sens très général du terme du 19e siècle, c'est le caractère de science qu'elle cherche à acquérir. Elle veut être une science de la société avec la sociologie, elle veut être une science de l'esprit avec la psychologie, elle veut être une science de l'histoire avec le marxisme, par exemple. Elle veut être une science de l'histoire et découvrir les lois de l'histoire, les lois de l'économie. Et en un sens, il n'est question que de lois et que de science et que d'objectivité dans les grandes pensées du 19e siècle. Je parle de Marx, je l'ai évoqué, mais en ce qui concerne la sociologie, évidemment, les noms qui viennent immédiatement à l'esprit sont ceux d'Auguste Comte et de Durkheim, Émile Durkheim. En ce qui concerne la psychologie, c'est Thènes, c'est Ribaud qui domine le champ de la recherche. Et donc, ce qui caractérise tous ces penseurs, toute différence évidemment respectée, ce qui caractérise tous ces penseurs, c'est une volonté de comprendre l'homme ou de connaître l'homme sans justement passer par le biais de la conscience, c'est-à-dire de le connaître au fond comme on connaît un objet et de faire de la sociologie, de l'économie, de la psychologie, des sciences aussi scientifiques, si je puis dire, que la physique, la biologie, sans parler des mathématiques, mais la physique et la biologie qui connaissent un grand essor au 19e siècle. Donc, on pourrait appeler ce moment philosophique de la fin du 19e siècle, au fond, le moment de l'objectivisme ou le moment du scientisme, qui sont des termes un petit peu dévalorisants, c'est sûr, mais par lesquels je vais pouvoir présenter justement la philosophie qui se constitue progressivement d'abord en Allemagne et de plus en plus en France, avec dans le courant qu'on a appelé justement le courant phénoménologique.